Comment savoir si j'ai un décollement de rétine ? On estime que 30 000 décollements de rétine se produisent chaque année en Espagne. Ce trouble apparaît lorsque les couches externes et internes de la rétine, y compris la gélatine qui remplit le globe oculaire, l'humeur vitrée, se séparent. Cela se produit parce que la rétine se déshydrate. La cause exacte du décollement est souvent inconnue, mais on sait que le risque augmente avec l'âge, en raison de la déshydratation de l'humeur vitrée, après une chirurgie de la cataracte ou en raison d'un coup à l'œil. Avoir plus de 10 dioptries augmente la probabilité de présenter ce problème, selon la Société Espagnole de la Rétine et du Vitré. En effet, lorsque la myopie est élevée, le globe oculaire s'allonge plus que la normale, ce qui entraîne un étirement excessif de la rétine et peut se détacher. Il est essentiel de traiter le décollement de rétine le plus rapidement possible pour éviter la perte de vision, même si à l'avenir des techniques plus simples seront disponibles. Il est aujourd'hui indispensable de recourir à la chirurgie pour repositionner la rétine. Il existe une technique plus récente applicable aux personnes présentant un décollement de la myopie élevé qui, pour le moment, n'est pratiquée que dans certaines cliniques espagnoles. Attention aux symptômes, si la rétine est cassée, des points noirs apparaissent qui bougent lors du déplacement de l'œil, flotteurs, des ombres dans une zone de vision ou des flashs lumineux. Vous pouvez également remarquer comme si un rideau sombre tombait dans le champ de vision. Pourquoi les yeux rouges ? Avoir les yeux rouges est un problème courant qui peut se manifester à tout moment, et c'est que lorsque la partie blanche de l'œil acquiert un ton rougeâtre, cela peut simplement être dû à une irritation temporaire causée par des facteurs environnementaux, la fatigue oculaire, l'utilisation de lentilles de contact, etc. Cependant, lorsque la rougeur oculaire persiste, cela peut être le symptôme d'affection ou de pathologies oculaires plus graves. Il sera donc toujours nécessaire de consulter un médecin et de commencer le traitement indiqué. Si vous voulez répondre à la question « Pourquoi ai-je les yeux rouges ? » et connaître en détail les causes possibles de cette condition, faites attention. Les yeux rouges ou la rougeur des yeux se produisent lorsque les vaisseaux sanguins de la membrane conjonctivale deviennent irrités et dilatés, ce qui fait apparaître la surface de l'œil rouge ou injecté de sang. Cette condition peut être due à plusieurs causes, dont beaucoup ne constituent pas un signal d'alarme car elles sont une conséquence de l'effet de certains agents externes sur les yeux ou de certaines pratiques quotidiennes. En revanche, une rougeur sévère et prolongée peut indiquer la souffrance de maladies plus graves. Parmi les causes naturelles qui provoquent la rougeur des yeux, on retrouve l'entrée de contact des yeux avec certains agents externes tels que l'air sec, la fumée, les particules de poussière, les poils d'animaux, le pollen, etc. Tous peuvent provoquer une réaction allergique qui nous amènera à avoir l'envie soudaine de se gratter, provoquant ainsi des yeux irrités et légèrement rougeâtres. La mauvaise utilisation ou l'abus de lentilles de contact peut également répondre à la question « Pourquoi ai-je les yeux rouges ? ». Des habitudes telles que porter des lentilles de contact pendant une longue période, dormir avec, se baigner sur la plage ou dans la piscine avec des lentilles ou une mauvaise hygiène, sont des causes fréquentes d'eux rouges. Aussi, il est possible que les rougeurs soient dus à des facteurs très simples comme, par exemple, lorsque les yeux sont fatigués ou lorsque les yeux entrent en contact avec des shampoings ou des produits cosmétiques, qui provoquent des démangeaisons et des irritations. Les yeux rouges sont un symptôme à plusieurs reprises en raison de la présence de virus et de bactéries qui affectent la santé des yeux, et qui s'accompagnent d'autres symptômes tels que douleurs, démangeaisons, sécrétions, larmoiements, etc. Les plus courants sont les suivants. Conjonctivite, une maladie allergique, virale ou bactérienne qui provoque une inflammation de la membrane qui recouvre les paupières et la surface de l'œil. Blépharite, maladie qui provoque une inflammation des paupières, en particulier des follicules des cils. Ulcères cornéens, ils sont moins fréquents que les deux précédents. Elles sont causées par une infection virale ou bactérienne et se manifestent par des ulcères sur l'enveloppe externe de l'œil. Uvéite, inflammation de la couche moyenne de l'œil, située entre la rétine et la partie blanche. Ceci est généralement causé par des troubles auto-hymains, une infection ou une blessure à l'œil. La sécheresse oculaire est une autre des principales causes des yeux rouges, car une mauvaise lubrification de la surface finit par provoquer des symptômes tels que des rougeurs, des démangeaisons, une vision floue et une sensibilité accrue à la lumière. Cela peut être soulagé par l'application de larmes artificielles ou traitées avec des médicaments si le patient en a besoin. Nous vous recommandons de consulter l'article « Comment traiter les yeux secs » pour en savoir plus sur cette maladie. Une rougeur prolongée des yeux qui n'est liée à aucune des causes mentionnées ci-dessus peut être le signe de problèmes de santé plus graves. C'est le cas du glaucome, une maladie dégénérative du nerf de l'œil qui peut entraîner de graves troubles visuels. Il est assez difficile de détecter cette maladie dans sa phase initiale, il est donc essentiel d'être attentif à tout type de symptômes et d'avoir des examens de la vue régulièrement. Remèdes naturels Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501